ça c'est toutes les petites astuces en plus après donc là c'est toutes les positions qui marchent aussi très bien d'accord mais qui sont pas à la base la première position c'est de venir donc imaginons même s'il me contrôle ou quoi l'idée c'est que mon adversaire il va jamais rester normalement il va pas rester comme ça tout le combat au bout d'un moment il va vouloir aller chercher un étranglement d'accord si jamais il reste comme ça l'idée c'est de venir décrocher ses mains ou de faire en sorte que ses mains ne soient pas jointes à partir de là je vais chercher les pieds ouvrir et me relever et en fait ce qui est bien c'est que son kimono il n'a rien pour me retenir ici à part les bras si jamais il cherche vraiment à me tenir ici si j'ai déjà décroché j'ai ouvert et je suis ressorti vous me retrouvez face à lui il pourra pas me reprendre d'accord j'ai fait cette sortie là face à tankino j'ai aussi fait cette sortie là face à beaucoup de personnes qui sont gravées pendant les entraînements et c'est une position qui marche très très bien c'est le zada qui va montrer ça elle est vraiment top autre possibilité ça va être de me revenir face à lui mais en tournant à l'intérieur de ses crochets ici du coup c'est soit soit je vais aller attraper sa tête directement vous pouvez regarder Eugenio Taddeo face à Renzo Gressi le combat Eugenio Taddeo il sort que comme ça quand Renzo a réussi à lui prendre le dos il est ici il va attraper la tête il se colle à lui allongé et revient face et la deuxième possibilité que moi j'aime bien aussi c'est je viens attraper un bras donc peu importe que ce soit à partir d'un étranglement ou pas j'ai attrapé un bras je vais le lever et en fait là je vais aller essayer de le poser au sol en diagonale en poussant sur mes pieds gardez les crochets je tends et derrière si je veux si je suis gourmand venir chercher l'étranglement ici entre deux bras encore une fois celui-là il marche très très bien aussi bon j'attrape un bras je vais venir l'envoyer je m'allonge je pousse sur mes pieds et je pars en diagonale ici et si je veux d'ailleurs je peux finir en étranglement ok du coup ça vous fait une position vous montez sur lui vous revenez face une position vous changez de côté quand il n'a pas mis les deux crochets une position je sors vers avant et une position où je reviens face à lui en tournant à l'intérieur de ses crochets ok la dernière qu'on va voir c'est quand la glacelle a fermé en triangle sur le côté ça arrive beaucoup en ce moment c'est beaucoup le jeu actuel alors il n'y a pas de 36 solutions ici l'idée c'est de ramener ce pied là entre les deux jambes maintenant vous avez ramé ce pied là entre les deux jambes on se retrouve sur un contrôle classique soit la glacelle va vouloir remettre ses deux pieds à l'intérieur soit il va rester là mais du coup il n'a pas un bon contrôle ok pour ça vous avez plusieurs possibilités soit vous venez avec votre main directement on sera pas dans cette situation là vas-y contre moi ici je peux venir chercher avec la main ramener ou alors d'ici je peux venir chercher son pied avec mon pied et une fois que je vais récupérer avec ma jambe son pied je vais venir ramener ce qui fait que quand je ramène ça dessert son contrôle ici bon et moi ce que j'aime bien faire c'est venir après attraper avec ma main et là je sors de ce côté là il a fermé vous essayerez après la vidéo je vais chercher le pied je le ramène attention aux étranglements ici d'accord à partir de là même s'il essaie de m'étrangler comme je vais tourner comme on a vu tout à l'heure il n'a pas de contrôle sur le bas de mon corps je peux venir tourner d'accord essayez tout ça l'idée quand il a fermé un triangle de jambe là c'est que je ramène son pied qui est à l'extérieur à l'intérieur une fois que je ramène tout ça en faisant attention à l'étranglement parce que lui c'est ce qu'il va chercher vous forcément vous êtes en difficulté vous allez vouloir vous débat vous allez vouloir sortir et c'est souvent là on fait des erreurs donc être bien concentré sur l'étranglement ramener son pied à l'intérieur une fois que le pied est à l'intérieur ça va d'essayer vous allez voir il ya moins de pression et du coup là vous pouvez travailler soit vous revenez sur les positions classiques soit vous pouvez faire le truc du pied qui remonte une fois que vous remontez le pied il n'a plus le même contrôle fait tourner à l'intérieur ok la série d'avoir été le partenaire sur cette vidéo là dessus vous pouvez partir sur des sparrings à thème où c'est simple il y en a un qui est dans le dos un qui se prend le dos au début c'est sans soumission et après vous pouvez rajouter les soumissions ok et l'idée c'est que celui qui se fait prendre le dos bas qui sort de la sortir de là c'est mieux bien évidemment de sortir et de revenir au dessus sortir et se retrouver en dessous que l'adversaire soit dans la garde en montée ou en 100 kg c'est pas une bonne chose donc ça c'est aussi un état d'esprit qu'il faut apporter dans le club ou qu'il faut que vous ayez c'est que quand vous sortez d'une position il faut absolument revenir sur une position forte des fois on n'a pas la possibilité on revient sur une position qui est moins fort mais c'est pas grave l'idée c'est déjà d'essayer d'avoir à l'état d'esprit que c'est pas juste remettre dans la garde remettre dans la garde c'est se retrouver dans une autre difficulté même si on a une garde qui est forte même si on est fort en dessous quelqu'un qui nous met la pression qui passe la garde qui prend la montée qui prend le dos je le remets dans la garde je vais pas pouvoir récupérer il va encore me mettre la pression etc ça peut marcher je peux finir en triangle de jambes en clé de bras ou autre mais il y a très peu de chance quand on regarde un petit peu les combats de débutants ou les combats au niveau c'est difficile à partir du moment où le mec il est dans le dos et je le remets dans la garde je suis cuit d'accord donc essayez vraiment de rester sur cet état d'esprit de revenir au dessus donc au début vous faites que je sors j'essaie de revenir au dessus après j'essaie de sortir j'ai le droit les deux au droit de finaliser et puis après vous pouvez partir sur du sparring libre qui peut commencer dans cette position ok merci à tous j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous aidera dans notre pratique et on se voit à la prochaine vidéo PAUSE